Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut ! Salut Guillaume ! Bonjour à toutes et à tous ! J'espère que vous êtes prêts ! Si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est que vous êtes très courageux ou courageuse. Ou que vous êtes maso. Ou fan de Franck du Bosque. Ou que vous n'avez aucune idée de ce dont on va parler. Mais vous savez très bien qui est Eric Lavenne. C'est très important. Plan de chat, c'est donc la suite de Barbecue. Un film qui était sorti jusqu'ici, c'est très sérieux. Est-ce que vous vous souvenez de Barbecue déjà ? Si, non, c'est très bien. C'est une très bonne chose pour vous. Et honnêtement, moi non plus, je ne m'en souvenais pas, si ce n'est que j'avais détesté le film à l'époque. C'est très clair, Barbecue, c'était une bande de potes qui se retrouvent l'été et qui font des barbecues et qui discutent. Et c'est un peu drôle. Mais en même temps, comme ça on va évacuer le truc tout de suite, Eric Lavenne a globalement fait peut-être deux bons films dans sa carrière. Incognito, et toi tu dis Le voyage de Monsieur Périchon que je n'ai pas vu. Attention, c'est de la règle. Si vous avez vu Le voyage de Monsieur Périchon, c'est que vous êtes tombé sur Arte un jour. Retour chez ma mère et puis retour chez la fille, c'était quand même pas bien. Chamboule tout. Honnêtement, je ne me souviens même pas si je l'ai vu ou pas vu le film. Parce que je pense que je l'ai vu. Mais quand je dis le synopsis, je pense que je ne l'ai pas vu. En tout cas, ça ne me dit rien. Donc en fait, il tourne vraiment avec les cinq même comédiens dans tous ses films. Audrey l'a mis. Arnaud Ducré un peu. Il y a également Mickaël Youn qui a fait deux ou trois films avec lui. Mickaël Youn, Dubosque. Franck Dubosque, tout à fait, qui a fait Incognito. Bienvenue à bord, je pense qu'il était dedans aussi. Balasco, évidemment aussi. Oh là là. Bref, vous l'avez compris, il a une petite clique, une petite claque et il fait des films avec. Et donc ici, il nous fait plein de chats. Huit ans après Barbecue, l'idée, c'est de retrouver un peu les personnages du film. Pour rappel, il y avait quand même Lambert Wilson, Franck Dubosque, Guillaume de Tonkédeck. Guillaume de Tonkédeck. Il est important, ce Guillaume. Il y a Jérôme Commander aussi dans ce film-ci, mais je ne suis pas sûr qu'il était dans l'original. On ne va pas commencer à rentrer dans les détails. Je pense qu'il n'était pas dans l'original. Le first one. Barbecue. Et donc cette année, ils vont fêter les 50 ans de Yves. Jouer par Guillaume de Tonkédeck. Tout à fait. Ça devait être en Grèce, mais finalement, ce sera dans le manoir d'Yves en Bretagne. Un truc typique breton. Des vieilles pierres, des déchants. Pourquoi pas sympathique ? Mais bon, il pleut forcément. Ce n'est pas Barbecue. C'est plein de chats, comme le titre l'indique. Et donc, ils vont devoir se serrer les coudes, les amis. Trouver des solutions pour passer des chouettes vacances tout en fêtant l'anniversaire de Yves. Ce sera forcément quelques petites révélations un peu sympathiques. Je propose qu'on se regarde un petit extrait de la bande-annonce. Vous allez voir, la Bretagne, ça fait toujours un effet. Bienvenue à Kersélec. Attention à la tête, vous dormez dans la chambre de Mamie Swassik. Elle est née ici, elle y est même morte. Elle s'est vidée complètement, c'était terrible. Là, là, là. Oh, putain. Ne vous inquiétez pas, c'est la Bretagne, il y a toujours plein de trucs à faire. La Palourde se situe à la limite du sable sec. Mais il n'y a pas de sable sec ici, il est mouillé, ton sable. Et t'as dit, tu fais quoi maintenant ? Je me suis inscrite à un cours de sculpture. Ah, tu ne travailles toujours pas, quoi. Tu ne travailles toujours pas. La blague est sympathique de Germain Commander qui... Petite contribution au film Plunge. Alors, c'est... Franchement, le personnage de Commander, c'est un des pires trucs du film, quoi. C'est vrai. Et pourtant, il y a Lambert Wilson dedans. Et Franck. Et Franck Dubosc. Et Guillaume de Tompkédex. Donc, franchement, il faudra l'arriver au point. Dire que Germain Commander, c'est une des pires choses du film, c'est que vraiment, c'est pas bon. Ils auraient pu appeler le film Brochette, quand même. Parce que là, ils vont le sortir, quand même. Vivement Raclette. C'est ça, c'est pas mal. Il manque juste Kevin Adams en jeune gosse un peu perdu, tu vois. Je viens présenter. Tu sais que Kevin Adams n'a plus 18 ans. Il a 30 ans. J'ai vu son spectacle sur Netflix. Je me suis dit, c'est parti. J'y vais, je lui ai donné ce doute. Voilà, c'était sympathique. Ça m'étonne même pas de toi, ce genre de choses. Non, pas du tout. Bref, revenons à nos plans de chat. Ce film-ci, écoute, ça a l'air d'être le film classique comédie française. On va te chercher un beau casting pour la comédie française, bien entendu. On va te les foutre quelque part, sans réel scénario, à part des petits sketchs à gauche, à droite. Du style, oh la pêche, ça n'a pas d'autre. Tu vois ? On va s'y développer encore un peu. Et puis, t'as un espèce de mec qui pote sans fil rouge, ou un fil rouge, mais fil rouge que, qu'on a été trouvé derrière les fagots. Et voilà, putain, un film qui se termine comme ça. Ça a commencé, ça a terminé. N'oublie pas que ce sont des quinquas, là. Oui. Et alors, il y a un mariage ou un truc comme ça qui se prépare. Non, 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 mais c'est bien. Un divorce, forcément. Les reflets sur l'amitié, sur la nostalgie. Ah, oui, oui, oui. Les vieilles amitiés. Les petits secrets. Le, oh mais ça fait 30 ans que tu nous fais chier avec ceci, cela, machin. Les petits trucs qu'on fait dans le dos de chacun, qu'on se dit pas, voilà. Le genre de film. T'as fait le topo du film. Le genre de film où on ouvre une bouteille de rosée et on mange beaucoup. C'était un bon nom, c'est-à-dire. C'est pour te dire, qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut ? Je pense qu'en tout cas, l'espèce de petit recap que j'ai fait sans m'avoir vu le film a l'air d'être assez cohérent. Bah, bien sûr, bien sûr. En même temps, c'est un peu le genre de choses qu'on attend du film de quinqua. Mais il faut que j'arrête de dire ce genre de choses, parce que je me souviens que je sais plus pour quel film. où j'avais dit que c'était pas vraiment terrible, terrible. Un quinqua nous était tombé dessus sur YouTube. Il avait pas trop aimé ce qu'on disait visiblement. Non, mais en fait, c'est presque un genre cinématographique. Le film de bande. Oui, parce que dans l'absolu, ça touche à toutes des choses un peu vraies. C'est que tes potes d'enfance, tes potes de très longue date, il y a toujours des trucs qui t'énervent un peu chez eux. T'as toujours un peu des reproches à faire. Mais que tu dis pas parce que c'est des potes de longue date et que tu tiens quand même à cette amitié. Même s'il y a toujours ces défauts qui sont présents. Donc, voilà, quelque part, le film vise un peu juste sur ce genre de choses. Après, c'est la façon de le faire, quoi. Et t'as Guillaume de Tonquedec qui te raconte ton arbre généalogique en permanence. Et avec son petit air de cul-de-joie noble, forcément, il nous fait son petit laïus avec son air habituel. Alors, ceci, j'ai tant Thérèse. Déjà, t'as envie de lui foutre des claques rien que pour ça. Et en fait, ils sont tous casés exactement dans ce qu'ils font habituellement. Lambert Wilson dans le type aigri qu'il n'y en a plus rien à foutre. Et qu'il n'a aucun souci à balancer ses quatre vérités à tout le monde. L'acteur en haut livre. Ouais. Et puis, il va quand même avoir son petit sursaut d'orgueil. Je vous aime quand même bien, les amis. Donc, en gros, ils vont passer une semaine pourrie et le spectateur va passer une heure et demie pourrie aussi, quoi. Bah oui, c'est un peu ça. T'as l'impression que tout est en roue libre, qu'il n'y a pas vraiment d'idées derrière, à part peut-être des grands stéréotypes ou des grandes lignes, tu vois. Comme tu as dit, on a 50 ans. Ou bien des personnages qui sont très mono... Comment on appelle ça ? Mono... J'ai dit monotouche, mais ça ne veut rien dire. One note, tu vois, en anglais. Donc, en gros, ils ont une seule couche. Oui, c'est ça. C'est le truc à faire, tu vois. Ils ont un style et c'est tout, et pendant tout le film. Mais c'est un peu ça. Je veux dire, c'est pas bien écrit. Toutes les péripéties sont vraiment pas très intéressantes parce que c'est des vieilles querelles dont on n'a ni queue ni tête. Enfin, qui n'ont ni queue ni tête et dont on se fiche un petit peu. Les vannes, c'est pas drôle du tout. Le personnage de Jérôme Commander arrive en cours de film, parce qu'il n'était pas là dès le début, machin. On a même besoin de vannes. Et c'est le type qui n'a aucun tact, en fait. En fait, il pense qu'il n'est pas méchant, mais en fait, t'as juste envie de lui dire, mais ferme ta gueule, en fait, t'es dégueulasse. Et donc, ils essaient de faire des vannes avec ça en permanence, mais à chaque fois, ça tombe à côté. C'est un peu dommage. Et à la limite, le seul truc où il vise un peu juste, je te disais, c'est sur ces thématiques sur l'amitié qui sont vraies, qui touchent à quelque chose de vrai. Et donc, sur la fin du film, il y a un petit côté quand même... Allez, on s'aime bien, quoi. Un mini payoff, et c'est un poil touchant quand même, parce que dans les secrets qu'ils n'osent pas se dire chacune, chacun, il y a quand même un truc un peu touchant quand même, où tu te dis, bon, voilà, c'est pas si mal. Mais il faut se taper une heure et demie de merde, avec que des trucs inintéressants, c'est moche en plus. Je veux dire, bon, la Bretagne, c'est très beau, mais là, filmer comme ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau du tout. Et puis, le casting, vraiment, il faut se le farcir, quoi. De ton quédèque, c'est pénible au possible. Lambert Wilson, ça fait des années qu'il a plus joué correctement. Surtout quand il est en rouleau. Et surtout quand il est dans ses rôles de vieil et gris, là, qui n'en ont plus rien à foutre. Du Bosque, à la limite, c'est un des trucs les moins horribles du film, aussi. Alors, ton Dieu sait que je ne portais pas spécialement du Bosqueur dans mon cœur. Avec le temps, il s'améliore. Il s'améliore, il y a une dizaine d'années. Mais, non, vraiment, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est compliqué, ça espère que ça va marcher, mais j'ai du mal à y croire, quand même, huit ans après le premier film Barbecue. Tu te dis déjà d'avoir fait une suite à ça. Tu vois, c'est pas le Cœur des Hommes, quand même. C'est pas le même niveau. Toi, je sais que t'adores ça, le Cœur des Hommes. C'est le nom de mon groupe WhatsApp avec mes potes. C'est excellent, le Cœur des Hommes, parce que, justement, il y a trois personnages qui ont de la profondeur, ils ont chacun leurs soucis. Et, whap, tout le film va soulever les problèmes. Enfin, surtout le premier. Donc, ça va vraiment se confronter. Là, tu me dis, il n'y a pas vraiment de... Il y a des petits secrets, mais il n'y a pas... Dès le départ du film, tu ne comprends pas quel est l'enjeu pour chaque personnage de faire ses vacances, quoi. Mais alors, si, il y a des pseudo-enjeux, mais voilà, ils ne sont pas très, très intéressants. Parce que, en fait, tu règles tout ça avec un minimum de communication, tu vois. Bon, tu vas dire, c'est souvent la base de plein de problèmes, c'est la communication. Du compris au cuisine. Mais des fois, tu te dis, bon, c'est un peu tiré sur la corde. C'est un peu abusé d'aller faire tant de dramas avec, au final, pas grand-chose, quoi. Tant de dramas tirés sur la corde. Alors, Dieu sait qu'une planche, la corde n'est pas très longue. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce que tu donnes comme note, du coup, à ce film, Thibaut ? Une étoile par respect pour les choses pas si horribles du film. Une étoile pour ce film d'Eric Lavenne qui, une fois de plus, n'embellit pas son palmarès. Pendant ces derniers temps. Bah non, il reste à deux films bien dans sa filmographie. Qui date, ça date de début. Incognito, c'était pas si mal. Autant que je trouvais, justement, là, Dubosc horrible dans ce film. Vraiment, c'était la pire époque de Dubosc où ils disaient son... Je me mets en slip. Horrible. Pour ton public, oui. C'est cette époque-là. Mais le film était bien. Tout à fait. Et donc, Le Voyage de Monsieur Périchon, c'est le film préféré de ma femme pour des raisons très obscures. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film-là aussi. ou si vous avez vraiment très envie de voir plein de chats. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film et n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme audio de votre choix pour avoir d'autres recommandations.